C'est parti pour 3 exos autour du théorème de Rol, 2 qu'on va faire ensemble et 1 que tu pourras télécharger gratuitement avec le lien dans la description ainsi que le document qu'on utilise dans cette vidéo. Alors déjà, petit rappel sur le théorème de Rol, c'est si j'ai F qui est contenu sur AB, dérivable sur AB et si F2A égale F2B, alors il existe un réel C de AB tel que F' de C égale 0. Donc ça, tu penses à l'utiliser quand je te montre un truc avec, il existe un réel C tel que quelque chose, une dérivée qui vaut 0. Et on voit tout de suite le lien avec le théorème des accroissements finis, c'est que ce qui se rajoute, c'est F2A égale F2B. Et si F2A égale F2B et qu'on reprend le théorème des accroissements finis, lui il vaut 0. Donc comme B-A et B est différents de A, ici je divise par B-A et j'obtiens F' de C qui vaut 0. Donc c'est ça le lien entre le TAF et le Rol et c'est pour ça que parfois on les confond, alors qu'il y en a un qui est plus une conséquence de l'autre. Exemple ici, donc très simple, j'ai cette fonction F qui est une fonction polynomiale, donc continue dérivable sur R, et je veux un égalité appartenant à 0,1 tel que F' de C égale 0. Donc je me dis, je calcule F de 0, ça fait 4, F de 1, 1, moins 1, plus 4, donc ça fait 4. Donc j'ai bien F qui est connu sur 0,1, dérivable sur 0,1 ouvert, l'égalité entre F de 0 et F de 1. Tu vois que ça peut être un nombre positif, ça peut être un nombre négatif, ça peut être 0, parfois on a 0. C'est F le théorème de Rol généralisé qu'on verra plus tard. Donc d'après le théorème de Rol, j'ai, il existe un C appartenant à 0,1 tel que F' de C égale 0. Ça c'était le premier exemple, juste l'application directe. Maintenant un exemple plus intéressant, où j'ai Rol avec une fonction apposée. Donc j'ai F et G qui sont deux fonctions contenues sur AB, à valeur dans R, et dérivable sur AB ouvert, et je vais montrer cette égalité. Donc je vois qu'il existe un C appartenant à B, donc tu vois que j'ai ce C ici, et je me regarde et je me dis, ok, il est où mon C en fait ? Le C il est ici, et il est ici. Tout le reste, c'est des réels, donc des constantes. Donc la fonction que je pourrais poser, c'est que je remplace tous les C par des X, parce que je me dirais que ici, ça ressemble en fait à un Φ' de C égale 0. Donc pour trouver Φ, je remplace le C par X. Donc je pose un Φ, qui en fait vaut F de B moins F de A, G de X, moins G de B moins G de A, F de X. Attention, je mets G et pas G' et F et pas F' parce que ici c'est le Φ'. Et en fait, pourquoi je n'ai pas touché à ces deux-là ? Parce qu'en fait, c'était des constantes. Et donc une constante fois F, quand j'ai lambda fois F, la dérivée, c'est lambda F'. Donc ça ne bouge pas. Donc ça qui m'oriente là-dessus. Je me dis, ok, ça va très bien, parce que lui, F' ça va être exactement F' de C, c'est exactement ça. Mais pour Rol, il faut que j'ai F de A égale F de B. Donc je vais calculer Φ de A moins Φ de B. Ou Φ de B moins Φ de A. Φ est continu sur AB en tant que somme de fonctions continues sur AB. Φ dérivée sur AB en tant que somme de fonctions dérivées sur AB ouvert. Φ de B moins Φ de A, donc je remplace. F de B moins F de A, G de B. Moins G de B moins G de A, F de B. Moins F de B moins F de A, G de A. Plus parce que moi, apparemment, ça fait plus. G de B moins G de A, F de A. Et je me dis, je vais commencer à factoriser. Donc je peux factoriser par le F de B moins F de A. qui va me faire à l'intérieur, G de B moins G de A. Et je vois que je peux aussi factoriser ici par G de B moins G de A. Qui commence ici. Et ça va me faire moins F de B plus F de A. Donc F de B moins F de A. Et ici, G de B moins G de A. Et là, je suis content parce qu'en ayant factorisé comme ça, je vois que c'est plus simple. Je vois que tout s'élimine. Et donc, c'est parti, yolo. C'est plus simple de factoriser que de développer. Je sais qu'il y a des corrections de cet exo où ça développe. Bon, quand tu factorises, c'est toujours plus simple l'avis et les calculs. Donc là, ça fait 0. Et donc, comme j'ai F de B qui vaut F de A, j'ai bien F de B égale F de A. Donc, je peux utiliser le théorème de Rol. Donc, il existe un ça partenaire à B tel que F' de C égale 0. Je calcule F' de X d'abord. Donc, ça fait ça avec G' de X et F' de X. Et donc, F' de C qui vaut lui. Donc, j'ai bien... Il existe un ça partenaire à B tel que ça égale 0. Donc, je suis pas mal. Ensuite, ben... Cette fois, on me dit, on suppose que pour tout X appartenant à B, la dérivée de G est différente de 0. Donc là, tout de suite, ma petite erreur me dit, ok, ben, si G' de X est différente de 0, ben, peut-être que G' de C est différente de 0 aussi. Ah ben, ça tombe bien. J'ai un G' de C au dénominateur ici. Il faut montrer qu'il existe un ça partenaire à B tel que F' de B moins F' de A sur G' de B moins G' de A égale F' de C sur G' de C. Je me dis, ben, ça ressemble beaucoup à ça. Mais maintenant, il y a le G' de C, je vois pourquoi il est différent de 0. Maintenant, G' de B moins G' de A, comment je peux diviser par ça ? Parce qu'effectivement, tu vois ça, tu te dis, ben, ok, c'est évident, je passe de l'autre côté, je divise par G' de B moins G' de A, et, youpi ! Sauf que, ok, G' de C est différente de 0, je l'ai, mais lui, je ne l'ai pas. Donc, comment je peux faire ? Ben, peut-être que c'est évident, peut-être que vous ne savez pas, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux cas. J'ai un cas où je vais dire que c'est égal à 0, parce que je n'ai pas d'autres infos. Je vais voir si ça pose un problème. Et sinon, ben, on va voir. Et si, justement, c'est le ce cas qui pose problème quand c'est égal à 0, c'est-à-dire qu'il sera différent de 0, et je pourrais juste dériver. Donc, on commence, d'après, petit à, déjà, j'améliore un peu la structure de mon truc. Lui, ben, en fait, je vais passer de l'autre côté. Je divise par le G' de C. Donc, j'ai la forme que je voulais ça. Il ne me reste plus maintenant qu'à dire, je divise par G' de B moins G' de A. Et je fais, ben, ok, premier cas, je suppose que G' de B égale G' de A. Et je vais voir ce que ça donne. Et j'essaie d'arriver à une contradiction. Vu que si il dit suppose égal à 0, ça veut dire que tout ce mec, ça vaut 0. Puisque G' de B, G' de A égale G' de B. Donc, ça, ça vaut 0. Et ça me donne que F' de B égale F' de A. Est-ce que ça serait contradictoire ? Ben, pas forcément. Donc, cette première intuition, elle ne marche pas. Maintenant, la deuxième intuition, c'est de dire, si je suppose G' de B égale G' de A, j'ai G' de A égale G' de B. Et donc, là, j'ai du rôle de nouveau. Donc, je vais voir est-ce que je peux avoir du rôle. Donc, j'ai conduit sur A, B, dérivable sur A, B, G' de A égale G' de B. Donc, d'après le théorème de rôle, il existe un alpha appartenant à B tel que G' de A égale 0. G' de A égale 0, pardon. Ce qui est contradictoire ? Ben oui, avec le fait que G' de X est tout le temps différent de 0. Donc, elle était là, la contradiction. En fait, le G' de X différent de 0, il ne m'a pas servi que pour le C. Il m'a servi, effectivement, pour prouver que G' de B était différent de G' de A. Donc, l'hypothèse départ était fausse. Et donc, j'ai bien G de B moins G de A qui est différent de 0. Et je peux diviser. Et ça me donne l'égalité que je recherchais. Dernier exo, rôle et composition. Donc ça, tu pourras le faire avec toi. C'est un rôle où il y a une composition en plus. Ça sera, tu peux le télécharger, tu peux le voir la correction dans le doc. C'est un exo assez sympathique. Et prochaine vidéo, ça sera la généralisation du théorème de rôle avec deux questions qui tombent très souvent. Et donc, maintenant que tu as tout ça, je te conseille de bien refaire les exos. Et ça te permettra de jouer un très bon rôle dans tes prochains DST. Ha ha ! Que d'humour ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501